Bonjour à tous. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas dans nos recherches du monde, je suis l'un des membres fondateurs et le président de l'Ager Society France. Merci d'être présent à nos côtés pour une conversation sur un sujet tragique et hélas d'une douloureuse actualité. Alors que la guerre fait rage aux portes de l'Europe et qu'ailleurs dans le monde, des conflits font des millions de victimes ababouées, il peut sembler dérisoire de se mobiliser pour la sauvegarde du patrimoine matériel ou immatériel. Et pourtant, détruire le patrimoine, c'est s'entendre à l'âme des peuples et rendre encore plus difficile toute possibilité de réconciliation et de paix. Patrimoine arménien du Nakichevan en 1998, Bouddha de Banyan en 2001, Mausolée de Tombouctou en 2012, Trésors architecturaux d'Alem en 2012-2014, Patrimoine yézidi dans la plaine de Ninive en 2014, Sites les plus emblématiques de Palmyre en 2015, Joyeux architecturaux en Ukraine, Malheureusement, ces dernières semaines. À chacune de ces destructions, C'est la civilisation humaine qui recule. L'Exercice Society France a souhaité donner la parole à des acteurs et à des témoins importants pour que ces crimes ne restent pas impus, tous engagés pour la sauvegarde du patrimoine historique en période de conflit. Je laisse la parole à Valérie Guéranova pour vous les présenter. Bonjour à tous et merci d'être présente. Pour un petit point technique, d'abord pour ceux qui ne parleraient pas français, nous avons une interprétation simultanée, donc vous pouvez entendre la différence en cette conversation en anglais. Et par ailleurs, vous avez un petit bouton en bas de votre écran pour poser des questions à nos panélistes. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions au fil de la conversation, n'hésitez pas à les poser avant la fin de celle-ci. Alors, je voudrais remercier nos panélistes d'avoir accepté d'être à vous aujourd'hui, d'avoir madame Marie-Marie Kary. Marie-Marie Kary a été la première fois une vice-présidente du Sénat français. Elle est aussi la présidente de l'Institut des cultures d'islam, qui est un établissement de la ville de Marie. Et elle est à l'origine de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine en zone et période de guerre, qui est une institution basée à Genève, qui est tenu par bras. Nous avons également à nos côtés Médicolby, Médicolby, en dehors du fait qu'il est un très grand peintre, un artiste internationalement célébré, est le président de la Fondation nationale des musées du Maroc. Et il est également l'un des membres du conseil d'administration de la LIF. Et il est pour moi de vous expliquer pourquoi le roi du Maroc a souhaité et que le Maroc s'implique dans cette initiative. Nous avons également avec nous Antoine Aboujian. Antoine est d'abord un grand grand rapporteur de guerre qui a été surtout des théâtres d'opérations à Moussoul, à Arlette, dans le Caucase, qui fera part de son expérience. Nous avons également avec nous, dans ses salles, dans ses sociétés à Paris, Olivier Pébert. Olivier, je vous ai fait un roman, il est même à plusieurs tonnes pour réguler sa vie. Et son activité, Olivier est un écrivain, un grand rapporteur. Il rentre d'Ukraine. Il avait été à l'origine de la mobilisation avec l'UNESCO après la destruction des Bouddha Banyan. Donc ça fait longtemps qu'il s'occupe de ce sujet, de protection du patrimoine en perte de l'Union. Et cette conversation sera modérée par Sébastien. Pourquoi ? Sébastien est un journaliste. Il a donné, je crois, une fois, sur une grande émission, je tiens dans le monde. Donc il est un grand spécialiste. Il est actuellement notre attaché de coopération et d'action culturelle très dans ma salle de France, à Chypre. Et il est également un grand spécialiste du patrimoine en danger. Voilà, Sébastien, je vous laisse la parole. Merci Valérie. Merci Valérie pour cette présentation. Je salue nos panélistes et nos spectateurs qui commencent à arriver en nombre. Alors depuis Paris, nous sommes au Maroc, à Rabat, et nous sommes en Asie du Sud-Est et à Hong Kong, où je crois que nous sommes déjà à la fin d'après-midi. Alors, quatre interventions ce matin autour d'une thématique, effectivement, qui nous rassemble autour de la protection du patrimoine historique en période de conflit, en période de guerre, ou même, nous allons le voir maintenant avec Mme Chiari, dans des zones qui sont susceptibles, effectivement, d'avoir un patrimoine en danger, mais qui sont tout de même éligibles à une protection, sinon un devoir d'inventaire ou de restauration. Alors, Mme Chiari, ma première question serait, voilà, vous avez un engagement personnel très, très fort pour le patrimoine sur ces notions de transmission, d'observation, d'héritage qui nous sensibilisent tous personnellement et dans nos activités réciproques. Alors, vous avez participé, vous avez été l'un des moteurs de cette fondation, cette fondation qui s'appelle l'Alif et qui, en quelques années, a pris une dimension internationale et a su trouver, nous devons le reconnaître, sa place immédiatement parmi les grands bailleurs de fonds pour la préservation du patrimoine. Pouvez-vous nous dire, en quelques mots, Mme Chiari, quelle était la genèse de cette création de l'Alif ? Et ensuite, nous aborderons peut-être plus particulièrement certains sites d'Asie du Sud-Est que la fondation suit précisément. D'abord, Sébastien, merci de cette présentation. Je voulais remercier d'abord les organisateurs de cette conférence de m'avoir invitée. Je suis très honorée, je suis ravie de retrouver Olivier Weber avec qui nous avons fait un certain nombre de choses quand j'étais au Sénat. Et c'était toujours autour du Lyon, du Pantsir. Ravie de retrouver Mehdi Crotby avec qui je travaille à Alif et qui, en plus, nous sommes devenus amis. Donc, tout ça, c'est formidable pour cette matinée. Alors, quoi vous dire pour Alif ? Comment ça a démarré ? Ça a démarré par une tribune. Une tribune que j'ai réalisée quand les tombeaux des Saint-Soufis ont été détruits au Mali. Avec une collègue de la Commission Culture, nous avons écrit une tribune. Et parce que je lui ai dit ce jour-là, c'est compliqué, je n'arrive pas à comprendre comment des gens arrivent à détruire des éléments de leur propre civilisation. Et donc, ça a été pour eux. Autant, le passé nous a montré qu'on était capable de détruire le patrimoine de l'autre, celui qu'on considère comme un adversaire, mais rarement, on détruit des éléments de sa propre civilisation, de sa propre culture, d'une manière aussi barbare et aussi violente. Et ça a été pour moi un déclic. Et nous avons donc écrit une tribune qui est parue dans un journal français. Et des fois, c'est une bouteille à la mer. On ne s'imagine pas qu'une tribune va avoir des suites intéressantes. Et le président de l'époque, François Hollande, a lu cette tribune. C'était dans un moment d'émotion de tout ce qui se passait à Palmyre et devant les écrans de télévision, parce que nous n'avions pas ça avant, mais Daesh et ses franchises, ils ne se sont pas gênés pour montrer ces destructions publiquement à la télévision. et nous avons assisté impuissants à la destruction finalement des œuvres de l'humanité. Et le président y a été sensible. Et il a créé donc Alif à la suite d'une réunion aux Émirats pour sensibiliser sur le patrimoine le monde international. Et puis après, avec une levée de fonds, une levée de fonds à Paris, au Louvre, où là, ça n'a pas été que des mots, ça a été aussi de l'investissement de l'argent qui a été récolté pour, bien sûr, la réhabilitation du patrimoine. Alors, dans cette tribune, nous avions trois choses. La première chose, c'était, bien évidemment, une résolution aux Nations Unies sur la question du patrimoine qui est volé, les œuvres qui se retrouvent chez les collectionneurs et dans le trafic illicite. Une deuxième chose, c'était que des pays qui n'étaient inquiétés en paix pourraient nous proposer des endroits pour stocker des œuvres en période de paix que nous pourrions rendre en période quand la paix serait revenue dans ces zones. Et la troisième chose, un fonds dédié uniquement à la réhabilitation du patrimoine dans les zones de conflit. La résolution a été faite à l'initiative de la France et donc il y a maintenant une résolution sur les œuvres d'art, tout le trafic illicite des œuvres d'art. La deuxième chose a été plus compliquée, seule la ville de Paris a offert les coffres forts du crédit municipal qui est à notre disposition pour éventuellement recevoir des œuvres et les stocker, seulement Paris. Mais la troisième chose, ça a été quand même la création d'Alif avec bien évidemment les Émirats Arabes Unis qui ont été nos co-fondateurs d'Alif, qui ont été les premiers avec la France. Puis nous a rejoint bien sûr le Maroc et Médie en parlera certainement. Nous ont rejoint l'Arabie Saoudite, le Koweït, bien sûr les Émirats, la Chine nous a rejoint, le Luxembourg, Monaco nous a rejoint, alors bien sûr avec des montants qui ne sont pas les mêmes à chaque fois, et la Suisse qui nous a accueillis. La Suisse nous a accueillis et j'ai pu négocier avec la Suisse un contrat de siège, d'une fondation de siège, comme une fondation internationale. Et donc la Suisse nous a accueillis et nous offre l'hébergement, les charges, le loyer, tout ce qui est juridique. La Suisse nous apporte aussi une contribution en nature. Et donc l'équipe est basée en Suisse et moi je suis basée à l'Elysée, à Paris. Voilà pour la période de la création. François Hollande a demandé à Jacques Lang d'aller récupérer, parce qu'il est une chose de faire des promesses de dons, c'en est une autre de récupérer l'argent. Jacques Lang est allé récupérer cet argent, il a récupéré la moitié, c'était déjà énorme, quand j'ai pris la suite. Quand j'ai pris la suite, j'ai tout de suite recruté Valérie Frelan, que certains d'entre vous connaissent, qui est un diplomate, qui était notre consul général à Boston, et qui a été recrutée sur une phrase, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, et j'ai envie de... Le thème, le thème, j'y suis attachée, j'ai toujours été dans le monde de la culture, et ça me plaît énormément, donc Valérie Frelan a recruté son équipe à Genève, et nous avons démarré tout petit, tout petit, et aujourd'hui, vraiment, c'est plus d'une centaine de projets dans 30 pays dans le monde, et donc je voudrais maintenant vous parler de la manière dont nous fonctionnons. Alors nous fonctionnons avec un board, et nous avons obtenu du board la décision suivante, c'est-à-dire que nous leur proposons par mail, le plus souvent par mail, des projets, et ils ont 48 heures pour s'exprimer, au-delà de 48 heures, c'est réputé acquis, et donc, et ça fonctionne, ça fonctionne très bien, et la structure elle-même fonctionne en start-up, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la structure, 10-15 personnes, parce que quand nous avons besoin de compétences, nous allons les chercher, et nous les payons à l'extérieur. Nous ne voulons pas devenir une énorme structure, et ça, c'est, comment dire, c'est notre agilité, l'agilité qui nous est reconnue aujourd'hui. Par exemple, quand il y a eu l'accident à Beyrouth, nous avons été capables en 48 heures de libérer 5 millions de dollars pour le musée sur socle, le musée national, la cathédrale Saint-Georges, la bibliothèque orientale de l'université Saint-Joseph, en 48 heures, c'était fait, en 48 heures. Et bien évidemment, il y a les porteurs de projets qui viennent nous demander, bien sûr, et la fondation ne fait pas seulement, nous ne sommes pas seulement quelque chose qui s'apparenterait à un circuit financier, mais avec eux, nous montons les projets. Des projets qui sont ensuite envoyés au comité scientifique, et ce comité scientifique est présidé par Jean-Luc Martinez, qui est le patron, que vous connaissez bien, et qui a été le président, directeur général du Louvre, avec une équipe de spécialistes mondiaux du patrimoine. Il est capable de nous dire si scientifiquement, ça vaut la peine, si le montant demandé est juste. Voilà, donc ça passe par d'abord la plateforme d'Alif à Genève, puis le secrétariat examine les dossiers et donne un avis déjà ou aide à améliorer le projet, et puis après, ça passe au comité scientifique. Puis le board, qui est à 48 heures pour s'exprimer. Et donc, ça nous permet l'agilité. Nous avons pu faire la même chose pour l'Ukraine, où nous avons libéré 2 millions de dollars pour l'Ukraine en 48 heures. Madame Carie, si je puis me permettre, vous évoquez ces projets justement. Donc, si nous avons, nous connaissons l'actualité, hélas dramatique, depuis les dix dernières années sur ce patrimoine, donc comme vous l'évoquiez, il y a un aspect idéologique qui est peut-être effectivement une nouveauté, une mobilisation internationale autour des Nations Unies. L'UNESCO, bien entendu, qui suit de près ces projets et qui est membre, je crois, du board de Dalif. Nous évoquions l'Asie. Vous avez des projets, je crois, en Asie. J'ai remarqué qu'il y avait sur la carte qui est très, très bien faite du site de Dalif, l'Indonésie, le Cambodge ou le Bangladesh. Ce ne sont pas, a priori, des zones de conflit à proprement parler. Comment se fait cette articulation ? Ce qui est une bonne chose aussi parce qu'il y a une, alors je ne dirais pas qu'il y a une anticipation de quoi que ce soit. nous sommes tous fragilisés et la situation en Ukraine, comme l'expliquera tout à l'heure Olivier Weber nous avertit aussi que voilà, l'incertitude de cet avenir pour tous. Néanmoins, pourquoi ces projets et quels sont-ils exactement ? Est-ce que vous avez eu des échos sur l'accueil par ces pays justement d'être dans le champ d'action de la LIF ? Alors, l'accueil a été excellent puisque nous y sommes. Donc, nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas les autorisations des autorités à l'évidence. Et nous avons, au fur et à mesure de notre avancée dans le travail d'A LIF, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des lieux qui avaient subi des dommages en période de conflit et qui étaient oubliés. Et donc, aujourd'hui, nous avons admis à l'IF que nous devions pointer le fait générateur pour désigner un ensemble patrimonial en zone de conflit et où nous pouvons intervenir. Et le BORD a accepté cette idée. Effectivement, il y a des lieux qui sont en déshérence où ils n'ont pas beaucoup de moyens et à ce moment-là, nous pouvons intervenir parce que nous avons admis par le BORD que c'était le fait générateur. Et donc, les sites que vous citez sont des sites où il y a eu évidemment des zones de conflit dans le passé. Je voudrais peut-être, si vous me permettez, Sébastien, évoquer peut-être avant que vous me posiez d'autres questions, la philosophie d'A LIF. Alors, je vous ai évoqué la création, je vous ai évoqué le fonctionnement, maintenant je voudrais que vous évoquiez la philosophie. Alors, la philosophie, c'est de dire que le patrimoine et les pierres parlent. Les pierres parlent. Elles parlent parce qu'elles nous disent des choses de nous-mêmes. Elles nous disent des choses de nous-mêmes et quand nous réhabilitons un patrimoine, par exemple en Irak, nous sommes en capacité de dire à la jeunesse qui est autour, ce patrimoine, il a été un peu babylonien, un peu sumérien, un peu juif, un peu chrétien et à la fin, un peu musulman. Mais à la fin, puisque les musulmans sont arrivés bien tard. Et cette capacité de dire ça à la jeunesse, c'est leur montrer qu'ils sont d'identité plurielle et qu'ils viennent de très loin. Qu'ils viennent de très loin et qu'ils n'ont pas à être enfermés dans une seule identité religieuse qui parfois peut être mortifère. Parce que pour des jeunes musulmans, parfois dans le monde, l'histoire du monde a commencé avec l'islam. Et donc, il faut pouvoir leur dire, je parle peut-être avec un mot d'arabe, avec Mehdi, qui comprendra, j'ai Elia, le trou noir, l'ignorance, voilà. Et donc, il faut pouvoir leur dire que non, 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 le monde a commencé bien, bien, bien avant. Et le fait d'admettre qu'ils sont d'identité plurielle, d'identité lointaine, que toutes ces identités sont à eux, eh bien, ça leur permet d'être, de mieux comprendre et d'être dans le dépassement. Et quand on est dans le dépassement de soi-même, c'est à ce moment-là qu'on peut accueillir l'autre. Et c'est ça qui nous anime quand même. C'est-à-dire, on ne rebâtit pas un patrimoine pour rebâtir un patrimoine, mais pour parler aux gens autour, pour leur dire qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi ce patrimoine est précieux à vos yeux, il devrait l'être davantage à vos yeux, donc prenez-en soin et qu'il est important aux yeux de l'humanité toute entière. Merci beaucoup, Madame, pour cette très, très belle présentation. Je me tourne maintenant vers M. Codby, qui est à Rabat. Alors, nous sommes toujours dans la continuité de l'Alif parce que vous avez une double casquette, mais ce matin, c'est plutôt la première casquette que je vais évoquer. Vous êtes le représentant de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au Conseil d'administration de la Fondation Alif. Alors, une première question, pourquoi le Maroc s'est senti concerné et a voulu s'impliquer tout de suite dans cette Fondation internationale ? Merci. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Merci à Valérie. Combien je suis heureux d'entendre et d'écouter avec beaucoup de passion, comme d'habitude, mon ami Bariza, qui a si bien impliqué ce que c'est à la fois ses finalités, ses projets, et personne d'autre ne pourrait expliquer aussi bien qu'elle, c'est cette démarche d'Alif que je voudrais dire combien elle est louable. La préservation du patrimoine de l'humanité est une nécessité dont il faut s'emparer. C'est la mémoire culturelle du monde. Qu'il s'agisse de conservation, le royaume du Maroc … Valérie, je crois que nous avons perdu M. Cotby. Alors nous avions prévu dans la suite de présenter un diaporama d'Antoine Agudian. Peut-être que nous pouvons le raya le présenter maintenant, il dure deux minutes et demie, et après nous récupérons peut-être M. Cotby. Qu'en pensez-vous malgré le fait qu'il ne puisse pas rester, je crois, jusqu'en fin de session avec nous ? Super, on fait comme ça. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, pour simplement terminer ma petite intervention rapide et répondre à votre question, Sa Majesté le Roi Mohamed VI accorde à la culture une grande importance. Ses efforts dans ce domaine ont permis de faire du secteur culturel un vecteur de développement social et économique de premier plan. Il est à rappeler également la contribution de Sa Majesté le Roi sur ses deniers personnels pour la réalisation du pavillon de l'art de l'islam au Louvre. Donc voilà un peu, j'espère pouvoir avoir répondu à votre question. Oui, un petit mot, monsieur, sur la symbolique et l'émotion très forte de la destruction des mausolées de Tombouctou. Vous avez suivi de très très près ce dossier. Quel a été votre sentiment et votre engagement au nom du Maroc ? Écoutez, d'abord, première chose, mes sentiments, c'est toujours un sentiment de révolte contre quelque chose qui est absolument inadmissible pour un être humain de détruire quelque chose qui retrace l'histoire et qui perpétue l'histoire pour les générations à venir. Deuxième chose, le Maroc, après des initiatives, aujourd'hui, ici, à la Bibliothèque nationale du Maroc, ils ont contribué, ainsi, aux archives du Maroc, à contribuer à restaurer des documents qui ont été abîmés. Donc, notre solidarité était totale. Vous savez, le Maroc est une terre à la fois du vivre ensemble entre juifs, chrétiens et musulmans. Et on ne saurait dire autrement que condamner de tels agissements contre la culture. Et il faut absolument qu'on se mobilise tous pour que ce dialogue entre les cultures puisse demeurer. Alors, nous parlions de conflit et de logique tout à l'heure qui a été l'un des moteurs de beaucoup de destruction. Nous pensons à Mossoul, avec le dynamitage de la mosquée, de la grande mosquée du centre-ville. Peut-être une petite question sur cette approche religieuse des choses, cette incompréhension qu'il y a eue dans la destruction de ces mausolées qui appartiennent à la grande tradition de l'islam confrérique, d'une certaine manière. Comment ces antagonismes sont gérés au sein, justement, d'une fondation publique, d'une fondation qui, comme vous le disiez, si bien vous-même essayez de passer au-delà des conflits religieux ? Vous parliez de quelle fondation ? Alif ou la Fondation nationale des musées ? Vos deux casquettes, pour l'une fois, se retrouvent, exactement. Écoutez, un, c'est d'abord la meilleure façon, et Barisa l'a brillamment exprimée, c'est de transmettre à la jeunesse la connaissance et le savoir de notre patrimoine ancestral. Le Maroc, c'est écrit dans notre constitution. C'est la seule constitution au monde où s'est inscrit. Le Maroc se nourrit de plusieurs confluents. De l'islam, du judaïsme, de la Mazire, de l'Afrique, de tous ces confluents. Comment voulez-vous qu'un pays comme le nôtre, comme le Maroc, ne puisse pas défendre et être au-devant de tout ce combat contre l'obscurantisme ? Car le Maroc est basé lui-même et lui-même est bâti sur ces confluents qui l'ont nourri, qui sont juifs, qui sont romains, qui sont, vous voyez, donc voilà. Et donc, nous voulons, à travers le musée, les musées que nous créons, faire comprendre notre histoire, notre propre histoire, parce que vous ne pouvez connaître les autres que si vous vous connaissez vous-même. Et donc, nous avons entrepris une politique sur l'instruction de Sa Majesté de démocratiser la culture, rendre les musées accueillants pour que les gens connaissent leur propre patrimoine afin de s'ouvrir sur celui des autres. Merci beaucoup, M. Codby, pour votre présentation. Je crois que vous avez un agenda assez chargé ce matin. Merci de votre participation. Si vous pouvez rester peut-être quelques minutes avec nous pour suivre. Avec plaisir. Et je vous remercie encore de votre compréhension. Voilà l'intervention de nos deux prochains panélistes. Alors, Antoine, nous avons vu vos magnifiques photos qui représentent plusieurs années de travail dans des lieux de conflit. des lieux de conflit. Alors, nous vous connaissons comme photographe de guerre, allais-je dire, surtout un témoin de ces pierres vivantes. Alors, pierre vivante, c'est une expression qui avait été utilisée par le pape Benoît XVI, je crois, pour décrire justement l'intérêt de photographier, de s'intéresser à ces minorités d'Orient. Alors, vous avez beaucoup voyagé en Irak, en Syrie. Vous êtes allé aussi au Karabakh. Beaucoup de vos photos dans ce diaporama montrent ces paysages et ces paysages humains surtout. Une première question peut-être sur le rôle de témoin du photographe. Quel est le sens pour vous de votre action ? En fait, moi, je suis issu de la troisième génération des descendants de rescapés du génocide arménien nés en France. Dans une ville singulière, Alphorville, où il y avait énormément de rescapés. Moi, je suis né dans les années 60, donc je suis la dernière génération qui a eu contact avec ces rescapés du génocide. Et j'ai essentiellement eu un héritage oral de cette tragédie. qui a marqué un petit peu, ou peut-être même créé des traumatismes. Donc, la photographie m'a permis de mettre des images, en fait, sur cette histoire. Et les conflits, c'est juste ces six dernières années, à partir du centenaire du génocide, que je me suis mis dans la tête, après l'apparition d'un livre, de pouvoir évoquer toujours cette mémoire, à travers des événements d'actualité, en fait. Et comme les dernières guerres, essentiellement au Moyen-Orient, en Irak ou en Syrie, se passaient à l'endroit même où les Arméniens avaient été dissous il y a un siècle. Pour moi, c'était une façon de pouvoir évoquer cette mémoire arménienne à travers des événements, comment dire, actuels. Et en fait, pour parler de l'Irak, Mossoul, les Arméniens, après le génocide, ça a été maquillé d'abord par une déportation. Il y avait plein de camps tout au long de l'Euphrate, de camps pour préfigurer ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. En fait, il y avait des camps pendant l'Euphrate. Et les Arméniens à la Mossoul. Et toute cette région entre Raqqa et Delzo, c'était aussi des endroits où les Arméniens ont disparu il y a un siècle. Donc, j'ai été traité, je suis parti naturellement dans le prolongement de mon travail sur ces territoires pour alimenter mon travail d'auteur. Et en fait, la presse a été intéressée par mon travail. Et c'est comme ça que j'ai été publié essentiellement dans le Figaro magazine. Et le regard que j'ai, c'est un regard double, le regard effectivement, on pourrait dire, d'un journaliste, un regard d'une personne qui vit un événement important et qui va faire partie de l'histoire de l'humanité, mais aussi le regard d'un petit-fils de rescapé du génocide qui regarde ces événements comme s'il y était plongé, comme s'il rentrait dans son cauchemar, en fait. Alors Antoine, vos voyages et vos itinéraires ne doivent rien au hasard. Vous suivez un chemin que vous avez commencé il y a déjà beaucoup d'années. Nous nous étions vus très rapidement dans le cadre de la Fondation Anadolu Culture à Istanbul. Une très belle exposition que vous aviez montée en lien avec Osman Kavala. On peut peut-être dire un petit mot aussi par rapport à la condamnation qui a eu lieu il y a quelque temps, qui était un porteur d'espérance et de culture pour la Turquie. Un pays que vous aimez, que vous suivez ces itinéraires personnels, ces gens que vous photographiez. Comment vous inscrivez votre travail dans cette réflexion générale sur le patrimoine ? Vous photographiez des gens dans des lieux précis, des lieux qui n'ont rien, encore une fois, dans rien au hasard. En fait, j'identifie toujours un lieu en adéquation avec l'histoire. C'est que l'histoire, je lis beaucoup des recherches historiques. Et c'est ce qui détermine les lieux dans lesquels je vais me rendre. Et pour répondre à votre question, le patrimoine et les questionnements qu'on peut avoir sur cette volonté délibérée de détruire le patrimoine, le patrimoine, c'est la preuve originelle de l'histoire d'une terre. Donc le détruire, c'est quelque part pouvoir travestir l'histoire. C'est la seule motivation, l'ADN de la destruction de tous ces monuments pour les personnes ou les groupes qui les détruisent. C'est une façon de dire, ça nous permet de pouvoir reconstruire une autre histoire. Pour l'exemple des Arméniens, que ce soit en Ardhar, donc au Karabakh, que ce soit en Arménie ou que ce soit dans d'autres pays, pour la Turquie ou l'Azerbaïdjan, c'est la possibilité de détruire la preuve originelle que les Arméniens appartiennent à cette terre et reconstruire une autre histoire derrière. Donc effectivement, moi je me rends dans des lieux qui appartiennent à l'histoire et après j'essaie dans ce lieu-là de pouvoir faire émerger, évoquer cet héritage que j'ai eu. Alors Antoine, à Goudjian, nous avons une question de la part de l'audience, de Mme Gario-Mélame, que je salue, et qui salue votre travail photographique, qu'elle qualifie d'absolument exceptionnel. Une question qui rejoint les interrogations sur l'alif. Je me tourne vers vous, Mme Carie, Mme Gario-Mélame nous demande si l'alif peut intervenir sur le dossier du Haut-Karabakh. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à ce sujet ? Oui absolument. D'abord dire à Antoine Goudjian combien ces images sont prônantes et très très belles, merveilleusement belles, et elles parlent, c'est des images qui parlent. Et lui dire que ce que vous venez de dire, M. Goudjian, c'est commun à la destruction. C'est-à-dire qu'on veut faire table rase de ce qui a existé pour l'autre, pour installer un nouveau logiciel. Donc vous avez absolument raison de le dire, et on le retrouve, travestir l'histoire. Par exemple, pour les Azéries et les Arméniens, Alif a souhaité bien évidemment y aller pour y travailler, c'est très très difficile, les Azéries n'acceptent pas. Donc déjà un premier point pour Mme Gario-Mélame. Ce que nous avons fait, nous avons diligenté une mission pour pouvoir, par des drones, pouvoir filmer un certain nombre de sites pour pouvoir documenter plus tard ce genre de choses. Donc nous avons, c'est une jeune start-up qui fait des images en 3D, qui est en train de, qui l'a fait, enfin je pense que c'est fini, ils l'ont fait, et vous dire que si nous pouvions, si nous avions les autorisations, nous serions déjà sur ce fameux territoire, parce que ce qui se passe, c'est que les Azéries ne détruisent pas les églises, parce que les églises font partie des trois religions du livre, donc ils ne peuvent pas le faire. Mais ce qu'ils enlèvent, c'est toutes les traces de l'écriture arménienne. Donc il y a une volonté évidente de détruire une culture et de travestir le fait que les Arméniens étaient là. Et donc c'est vraiment dramatique. Et nous sommes, Madame Gariou-Mélane, si nous pouvions, nous serions demain sur ces fameux sites. Mais nous sommes en Arménie sur d'autres sites où nous apportons un soutien aux chrétiens d'Orient, ça c'est déjà à l'évidence. Le premier patrimoine que nous avons réhabilité, c'est à Mossoul, le monastère de Marbelam, où les yézidis, musulmans et chrétiens priaient ensemble. Parce qu'ils priaient ensemble, ils ont Daesh a détruit. Et pour leur permettre de prier à nouveau ensemble, nous l'avons reconstruit. Et c'est un monastère absolument exceptionnel. Mais je partage avec M. Antoine Agudian l'idée qu'il y a une volonté de travestir l'histoire, d'annihiler l'existence de l'autre à travers son patrimoine. Et ils ont détruit, je vous rappelle, que l'un des cimetières médiévales d'une archite chevane qui datait du XVIIe siècle, si je ne me trompe pas, et qui comprenait 10 000 khachkars en 1998. Et il en restait plus que 3 000 en 2005. Ils l'ont totalement broyé. C'est-à-dire que vous allez sur place, vous ne pouvez pas retrouver un petit caillou de ces khachkars. Et si aujourd'hui, ils ne détruisent pas, parce qu'ils ont énormément détruit, c'est parce qu'il y a une telle visibilité avec les technologies, il y a une telle visibilité sur cette guerre de 2020 qu'ils ne peuvent pas détruire. Donc, ils vont falsifier, ils effacent les écritures arméniennes, comme vous le dites. Et ils en détruisent plein. Ils ont détruit à Chouchi, l'église verte. C'est-à-dire qu'il y a des gros monuments qu'ils ne peuvent pas détruire et qu'ils vont réhabiliter, qu'ils vont changer ou convertir. Mais il y a plein de petits monuments. Vous savez qu'il y avait près de 1 500 monuments qu'ils sont passés en territoire azerbaïdjanais pendant la guerre de l'Europe. Et ils en ont détruit déjà une bonne partie. Malheureusement. Merci à tous deux. Je rappelle une petite chose que Mme Gariomelam est élue des Français de l'étranger au Sénat et elle est présidente du groupe d'amitié Asie du Sud-Est. Deux points importants dans vos interventions, la nécessité d'une documentation préalable. J'ai l'impression que Mme Kiyari, c'est ce que vous disiez avec ce travail de numérisation de beaucoup de sites. Alors, je sais qu'il y a plusieurs startups en France qui sont à l'innovation et qui sont pionnières dans ces domaines-là. Et la nécessité de faire un inventaire. Alors, l'inventaire demande beaucoup de travail. Là, on est dans un travail de longue haleine, un travail scientifique. Et c'est vrai, je sais aussi un petit peu que la LIF s'intéresse à ce genre de sujet, mais maintient son mode d'action sur la restauration et la reconstruction. Vous évoquiez le mausolée de Marbedame en Irak. Un petit mot, Antoine, et nous terminons avec vous sur cette notion d'appropriation culturelle qui est un élément à part entière de cette guerre des cultures. Comment voyez-vous les choses par rapport à l'appropriation culturelle qui est faite sur certains monuments arméniens dans la zone azérie maintenant et qui sont revendiqués comme un patrimoine qui remonte aux Albanais du Caucase. Alors, ce serait l'objet d'une rencontre. Donc, je ne veux pas nous engager trop longtemps là-dessus. Mais un petit mot quand même sur votre appréciation personnelle. Vous savez, moi, j'ai 61 ans. J'ai vécu tout le temps dans le même sentiment qu'on peut ressentir par rapport à ce qui se passe au Karabakh. Mais vous avez 90% des territoires arméniens qui ont été scoliés à la veille de la proclamation de la Turquie en 1923. C'est exactement pareil. L'appropriation, c'est ce qu'on a déjà dit. On ne va pas rajouter. Les Arméniens, ils sont dans leur logique de résilience. Donc, ils sont comme tous ces peuples qui ont subi une tragédie nationale, que ce soit les Cambodgiens, les Juifs, que ce soit les Rwandais. Ils sont dans cette volonté délibérée de survie. Donc, les monuments, ils en reconstrueront. Les Arméniens, le problème, c'est que désormais, leur entité est remise en cause. Vous savez que la réalité du génocide, selon moi, c'est une thèse comme une autre, c'est que ce qui s'est passé en Azerbaïdjan, c'est la phase finale d'un plan initié il y a 100 ans par les jeunes Turcs. Donc, l'Azerbaïdjan même a été créé dans les années 20 dans cette idée-là. Dans ce territoire-là, il n'y avait pas d'Azeri. Il y avait effectivement des Tatars musulmans du Caucase, turcophones. Mais les Azeris étaient au nord de l'Iran à l'époque. La volonté même est délibérée d'appeler ce territoire azerbaïdjanais. Ça a été initié par les jeunes Turcs. Donc, une fois que les Arméniens n'existeront plus, après, quoi vous dire d'autre ? Cette appropriation de territoire, les Arméniens, ils en reconstruiront des territoires. L'important, c'est qu'actuellement, la réalité de leur survie est en cause. Merci beaucoup, Antoine, pour ce témoignage. Je me tourne maintenant vers Olivier Weber, qui est à Paris et très bien entouré, je dois dire. Quelques rappels sur vos titres, des titres d'ouvrages qui nous ont beaucoup plus intéressés pour la préparation de cette rencontre. Un ouvrage collectif, d'abord, « Route de la soie, la mémoire retrouvée de l'Afghanistan ». Je crois dans le cadre d'une mission de l'UNESCO, vous nous en direz un petit peu plus. « Frontières » aux éditions Paul Senn, « Frontières » au pluriel, et « La mémoire assassinée », un ouvrage sur l'Afghanistan encore. Olivier Weber, vous revenez d'Ukraine, vous avez passé un séjour de trois semaines avec plusieurs reportages à la clé. Vous êtes un témoin averti de ces questions patrimoniales, de ces questions humaines, comme nous l'évoquions avec Antoine tout à l'heure, de ces rencontres dans des territoires de guerre. Mais vous avez été l'un des premiers à réagir par rapport à la destruction des Bouddhas de Banyan en Afghanistan, je crois en 2012, si je ne me trompe pas. Quel a été votre chemin parcouru depuis ? J'ai dit merci de vous donner à la parole, et merci à tous les intervenants, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant ce qui est dit sur le fond, sur l'histoire et sur le témoignage. Moi, j'étais longtemps hors-reporter pour différents magazines, pour la presse française et la presse américaine, et j'ai arrêté pour être écrivain. Et entre-temps, j'ai eu un poste d'ambassadeur de France itinérant pour les Nations Unies. Ça peut vous intéresser par rapport aux droits internationaux, parce que j'étais affecté à tout ce qui était défense des droits humains, même si à la même contre ce qu'on appelle la TPH, la traite des êtres humains, et le T-O-A, le trafic d'ordre. Et ce n'est pas simple en termes non pas de droits internationaux, mais en termes de pratiques et de mécanismes de l'examen des conventions existantes, je crois, c'est une convention, parce que beaucoup d'États sont résistants à vouloir lutter contre le trafic de voix d'ordre. Et par rapport au bout d'Albanyan, pour moi, ça a été un choc, évidemment, que d'apprendre que les téléphones avec lesquels j'avais passé de nombreux mois, parce que je l'ai évité avec eux pour un livre qui s'appelle Le Faux pour avoir, à les détruire sur la demande des djihadistes internationalistes qui n'ont plus rien de rationnel, contre un mot télément, je pèse mes mots, je ne dis pas que les télément sont rationnels, il y a une certaine logique de rapport au territoire. Ce que n'ont pas les militants d'Al-Qaïda, le Daesh, un voleur, l'État islamique, qui ne disait pas encore, qui s'appelle d'ailleurs l'État islamique, le Daesh, je crois pas ça, dans le coin d'Alganistan. Et ça a été décidé en amont, et depuis quelques mois avec des amis universitaires, chercheurs, orientalistes, nous ayons travaillé, et justement sur la prévention éventuelle de ces destructions. Et on a fait un colloque à l'UNESCO, donc ici à Paris, qui n'intéressait pas grand monde en amont, et puis évidemment comme la menace sur les deux doudins à se préciser, on a eu beaucoup de presse, beaucoup d'interviews. en deux mots, qu'est-ce que c'est que les boudins de Balaïa ? Et je me rappelle, vous me disiez, mais attention, vous allez peut-être trop focaliser l'attention sur du patrimoine, d'un projet cultural, et moins sur les hommes et les femmes. C'est totalement faux. Moi, ce que me disaient, les Afghans, les Afghans, et même les femmes, les femmes, les époux, de l'aliment. À savoir donc, que, je vais parler un peu plus fort d'un moment en passé, à savoir qu'on peut, on va détruire notre patrimoine, et en fait, c'est le patrimoine matériel et immatériel auquel on va s'attaquer. C'est notre vie, c'est notre peuple, c'est notre âme, c'est notre culture. Et ce distinguo-là entre le patrimoine, on va dire, physique, et deuxièmement, l'âme d'un peuple, l'esprit d'un peuple, par l'isane, la très belle expérience de tout à l'heure, ne se faisait pas dans la bouche de ces âgades et de ces âgants. Et en fait, les Bouddhas, c'était plus qu'un symbole, c'était la destruction de l'iconoclasme, c'est-à-dire de l'image, de l'iconoclasme, qui est un sujet qui est impressionnable. Et en deux mots, dans l'espoir de l'humanité, il y a eu différentes strates, on va dire, on ne va pas faire des strates, qui peuvent se superposer dans la destruction des patrimoines. On a eu, je dirais, avec l'office beaucoup de précautions, une sorte de logique du vainqueur sur le vaincu, à savoir, on détruit le patrimoine ou la propriété, y compris intellectuelle ou artistique, comme on dirait aujourd'hui, d'un peuple lorsque le vainqueur arrive au pouvoir. Ça s'est produit dans l'histoire depuis très longtemps. Il y a eu, par exemple, l'histoire des coptes, la dynastie des coptes en Égypte. Il y a eu le fameux empereur de Lysandre qui s'appelait Léon III, l'Isandien, qui a régné au VIIIe siècle après Jésus-Christ, qui a détruit tout ce qui était iconose, et puis il y a eu aussi le fameux sac de Constantinople en 1204 qui a été décrété par un doge de Venise qui était aveugle, d'ailleurs, le doge d'Andolo, pour détruire le patrimoine des hérétiques jugées comme tel, des orthodoxes, en tout cas, des dixantins à Byzance. Et puis après, il y a eu une deuxième phase dans l'histoire qui perdure encore, c'est celle des révolutions totales. Il y a eu la révolution française, peut-être moins celle de 1989 ou celle de 1992 avec la terreur. Il y a eu celle de la révolution culturelle de Monsetong, du passé, faisons table rase. C'est des numéries rouges qui est une sorte d'extrapolation de la révolution mentale totale, holistique, débalouiste, donc au Cambodge, avec un règne qui a duré de 75 à 79 qui a fait une immense population totale de 7 millions qui a un génocide que certains juristes qualifient et d'autres génocides même si je ne suis pas là. Et puis, troisièmement, moi, ce que je vois à l'œuvre depuis 20 ans dans différents pays, Antoine a beaucoup de jambes en parler avec la Syrie, moi, je l'ai vu en Syrie, effectivement, je l'ai vu en Irak, je l'ai vu au Kurdistan, en Irak, je l'ai vu effectivement d'un grand Iqarba, d'un grand Iqarba, cette enclave arménienne en Azerbaïdjan et je l'ai vu dernièrement en Ukraine. C'est une sorte de volonté de destruction totale par une idéologie dictatoriale, évidemment, qui anticipe, et ça, c'est très important pour l'Ukraine, qui anticipe avec un pouvoir autoritaire, autocratique, qui anticipe la destruction. C'est pensé, c'est orchestré par un appareil politique, par un appareil médiatique de propagande, à savoir, par exemple, pour l'Ukraine, c'est une actualité, nous en parions à l'instant, cette volonté de désukrainisation de l'Ukraine. Au départ, c'était dès le 24 février, donc la logique mise en avant par Poutine de dénazification, ce qui paraissait ridicule, évidemment. Moi, je reviens à une ville qui s'appelle Odessa, qui était encore au début du siècle une ville à un tiers de l'éducation juive. Le président Zelensky est juif d'une famille descendante justement de la Chambre, etc. Donc, on est passé à une autre volonté qui est de parler de la destruction d'un État. en tant que peuple, en tant que patrimoine matériel, en tant que patrimoine immatériel, etc. Et donc, moi, je ne fais pas le distinguo effectivement. Et pour revenir simplement à votre question, Sébastien, sur les Bouddhas, les Bouddhas, avec les descendants des satraps d'Alexandre Le Grand et surtout des sculpteurs d'Alexandre Le Grand. Et là, on avait dans la pierre ce gré magnifique des vallées de Bamiard à 1500 mètres d'altitude la cristallisation de cette rencontre entre deux arbres, l'Orient Bouddhas, encore des fois, et l'Orient Bouddhas. Il fallait les abattre, ces icônes, ces idoles d'exit, les ministres talibor, avec lesquels je lui ai donné, bien sûr, les sbires d'Al-Qaïda et de Daesh avant l'heure. Et donc, cela a été planifié. Évidemment, il y a aussi la dimension du trafic. Il y avait, on le sait peut-être moins, l'ordre de la destruction qui n'a pas duré 24 heures, qui a duré trois semaines qu'en mars 2001, avec comme esclave des talibans, les Hazara, qui sont les représentants de cette minorité chyte, totalement persécutée depuis des décennies en Afghanistan. les Hazara étaient équipés en corne pour descendre sur la menace d'Al-Achikov le long des parois pour détruire les dates à l'âge. Et on va attendre des camions pakistanais qui essaient de recueillir des grès, mais surtout, on le sait moins, sur les centaines de grandes alentours des œuvres d'art qui étaient en fait des autres œuvres d'art de l'art-gique et qui se sont trouvés dans des galeries d'art à Bangkok, même à Paris, à New York ou à Tokyo. Donc, je crois qu'on ne peut pas faire non plus le distinct d'outre entre la volonté de détruire un patrimoine, encore une fois, un patrimoine global, et puis deuxièmement, la dimension du trafic derrière. Donc, ça a été dit, défendre le patrimoine, c'est aussi défendre le patrimoine de la transmission, c'est défendre les valeurs aussi de la transmission et donc, c'est très important de lutter en amont et pendant les conflits aussi contre la destruction et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui en Ukraine. Merci beaucoup Olivier, il nous reste une petite dizaine de minutes. N'oubliez pas de nous poser des questions dans la boîte de dialogue en bas à droite de votre écran. je les reprendrai avec plaisir. Un mot qui peut regrouper un petit peu l'ensemble de nos sujets ce matin, de nos évocations, celle de l'aspect juridique et judiciaire surtout, la judiciarisation de ce que l'on pourrait ou pas appeler d'un crime contre l'humanité avec le fameux jugement en 2016 du, si je ne dis pas de bêtises, le CPI qui a condamné un chef djihadiste pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre neuf des mausolées. N'est-ce pas finalement peut-être Madame Carie ou Monsieur Codby un pas supplémentaire vers la protection du patrimoine ? Votre micro, Madame, pardon. Oui, cette décision de la CPI était historique. Évidemment, ça c'est... Maintenant, on peut, comment dire, le fait de documenter, tout à l'heure quand je vous parlais de documenter le patrimoine, documenter ce qui s'y passe. Bien évidemment, ces documents, ces films, ces photos peuvent être, comment dire, produites et peuvent alimenter des dossiers pour les condamnations. Donc, on ne le fait pas pour rien non plus. On le fait parce qu'on en aura besoin par la suite parce que si un jour, par exemple, je parle de l'Ukraine où nous documentons aussi ce qui se passe en Ukraine, ça peut, ce sont des éléments qui peuvent être versés pour des condamnations qu'elles soient par la Cour internationale ou par la CPI. Voilà, donc c'est absolument important. Il y a le trafic d'objets d'art qui vient d'être évoqué, il y a la destruction elle-même qui vient d'être évoquée et il y a aussi maintenant ces condamnations. Donc, il y a maintenant un dispositif juridique qui le permet. mais malgré, 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 des conventions qui ont été signées souvent par les pays qui sont en train de détruire. La Russie, par exemple, a signé la convention pour la protection du patrimoine et elle détruit quand même le patrimoine. Donc, la destruction du patrimoine au-delà de nier l'identité de l'autre, c'est maintenant alors, oui, peut-être ce qui est intéressant c'est de dire que la destruction n'est plus l'apanage des terroristes et des djihadistes. Les États s'y mettent. Les États s'y mettent. Et donc, nous en aurons encore pour longtemps. Merci, Madame Carie. Olivier Weber, peut-être un petit mot sur une notion que vous avez évoquée, le trafic illicite des biens culturels. Je crois que c'est une notion qui est en très fort développement en ce moment. Je crois même qu'il y a eu des suites à vos travaux quand vous étiez diplomate sur ces questions-là avec une commission qui a été créée et je crois qu'il y a de plus en plus de sensibilisation notamment au niveau des douanes et des ventes publiques. Olivier ? Absolument. Le droit international existe dans la matière pour la lutte contre le trafic de vendeurs. Il est assez bien étayé. Je parle surtout de la convention de l'UNESCO du 1970. Ce qui est important et on va de même pour la lutte pour le respect et les droits de l'homme. Il y en a de même pour la lutte contre la traite, ce dont je parlais, l'esclavage du droit moderne, la TEA contre les atouts humains. Les lois existent. Après, il s'agit de les affecter. Évidemment, on n'est pas dans un droit international coercitif. On est simplement dans un droit d'application consensuel. Toutes les résolutions des États-Unis hors Conseil de sécurité sont des résolutions de consensus, d'où la difficulté d'ailleurs de les faire voter parce que c'est pratiquement une limitée. C'est un consensus. Si un État membre sur les 194 se décart contre, tel est positif, tel mécanisme d'examen, tel est créé ou telle résolution, la résolution ne passe pas ou la convention n'est pas appliquée. Ce qui est important, c'est le mécanisme d'examen. Il existe effectivement différentes techniques, différentes réunions internationales avec des conventions, des conférences ad hoc. Ce n'est pas simplement les Nations Unies et ces satellites. Non, UNESCO, ce sont aussi d'autres mécanismes et d'autres conventions. On peut même parler des conventions pour les droits de l'homme. On peut parler légitimement aussi de la CPI avec cette documentation en matière de crimes de guerre, en matière de crimes contre l'humanité avec ce droit émergent du patrimoine qui se réfère à ces crimes. Je crois qu'en même temps, il faut être extrêmement prudent. Je reviens d'Ukraine encore il y a une semaine. J'ai passé mon temps autour de Kiev et de Bouchard à essayer de récolter des témoignages pour qu'ils soient documentés. Et je peux vous dire que c'est très compliqué parce qu'il y a simplement des témoignages de deuxième main, il n'y a pas de vérification, etc. Il faut que tout soit codifié de manière à alimenter les processus et les procédures en cours, y compris au niveau de la documentation de l'ACP. Et donc, effectivement, cela existe. Je vous donne un autre exemple, c'est qu'en fait, cette application des droits internationaux, c'est éminemment politique, ce n'est pas respecté par les États. Et ce qu'on a essayé pendant cinq ans avec mes équipes, l'Assemblée, avec un peu les partenaires, les lag-minded communistes, c'est-à-dire les pays qui appliquent plutôt les conventions qui sont plutôt pour les résumations en faveur des droits de l'homme, et bien, nous sommes dans des conventions qui sont encore une fois consensuelles, mais en même temps, il y a plusieurs pays qui ne veulent pas de deux éléments que nous, nous nous chargons d'appliquer à chaque fois ou d'intégrer dans les résolutions. D'une part, les droits de l'homme, les éléments sociétés civiles. Et en matière de lutte contre les trafics de droits d'art, on ne peut pas lutter contre les trafics de droits d'art, on ne peut pas lutter non plus contre les êtres humains, contre le trafic de droits de droits ou le plus organisé, sans l'intégration, non seulement dans les résolutions mais en prévention de la société civile, donc grosso modo l'humanité a des objets. Et là, nous avions des pays d'armes sur l'art filier, la Chine, aussi d'autres régimes plus ou moins autométaires, de dictatures, ou pas d'ailleurs qui ne votaient pas ces résolutions, ces conventions, ces mécanismes d'example. Pourquoi ? Justement à cause de l'intégration de ces deux dimensions de droits de l'homme et de la société civile. Mais encore une fois, il ne faut pas laisser la garde. C'est ce qu'on appelle dégrader une résolution, c'est-à-dire que très souvent, on essaie de mettre 70-120% par rapport à ce qu'on peut obtenir au niveau du résultat d'une convention ou d'une résolution pour les droits de l'homme, contre le trafic de bonheur de la société civile. Mais on ne peut pas descendre en dessous, on va dire, de 80-85%, 75% si on délégitime l'éthique même d'une résolution. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire et surtout à appliquer ces belles conventions qui existent depuis 1945. Merci beaucoup Olivier Weber de nous rassurer sur le multilatéralisme qui a donc encore un bel avenir devant nous. Nous pouvons en être fiers. Alors deux questions qui nous viennent dans la boîte de dialogue. Une première question, est-il illusoire de lutter quand on voit que ça dure depuis des millénaires ? Alors moi je dis oui, il faut continuer à lutter. mais peut-être un petit mot Mehdi ? Excusez-moi, votre question, pouvez-vous la répéter ? Voilà, une question, est-il illusoire de lutter quand on voit que ça dure depuis des millénaires ? En quelques secondes s'il vous plaît. Mais bien évidemment, il n'y a aucune illusion à avoir. Il faut toujours lutter, lutter, lutter et propager la culture. Merci beaucoup. Une autre question, quelles conditions pour rendre des œuvres qui ont été mises en sécurité à un pays ? Alors ça, c'est une question technique assez intéressante. Quelles sont les autorités qui décident ? Alors là, le sous-entendu, c'est de décider de la restitution de ces œuvres, j'imagine. Qui veut se lancer ? C'est une question difficile parce que maintenant, on parle beaucoup de restitution d'œuvres, notamment en direction de l'Afrique, mais c'est tout le pan colonial. Donc c'est très, très compliqué. Il faut aussi s'assurer que ces œuvres qu'on restituera seront accueillies dans des conditions nécessaires à l'entretien de ces œuvres. Et donc, c'est tout un... Et c'est le président Macron qui a démarré ce processus de restitution d'œuvres, notamment à l'Afrique, à l'Algérie, par exemple. Voilà, pour la restitution. Maintenant, quand des œuvres, par exemple en Ukraine, nous déplaçons des œuvres d'un endroit pour le mettre dans un autre, mais ça reste toujours en Ukraine pour le moment. Ça ne sort pas d'Ukraine pour le moment. Merci beaucoup. Olivier, peut-être un mot sur cette question ? Oui, on va nous montrer rapidement. Évidemment, en zone de guerre, il y a cette volonté de préserver le patrimoine, éventuellement, de les exporter. C'est important qu'on débarque et qu'il reste dans l'air dans l'espace géographique d'un pays. Pour dire l'Afghanistan, il y a eu un musée qui avait été créé à balle, franchement, pour mettre à l'abri le trésor, les trésors même du musée de Pierre-Bouble, qui s'est restitué un peu après. Oui, je crois que de toute façon, il faut répertorier, aventurer, c'était dit tout à l'heure. C'est très, très important. Il faut surtout endiguer ce trafic. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a des condamnations avec des resselleurs qui sont tout à fait honnêtes, entre guillemets, sans savoir tout le temps quelle est l'origine de l'Avona. En tout cas, il faut vraiment réprimer dans l'avage ce trafic d'Avona parce que si on s'encourage très facilement les producteurs ont très bien. Je vous donne un seul exemple qui est très court, c'est qu'à côté des boudins de Bamian, il y a une ville en orbite qui était détruite par Jérgisran au but de 120, sur la charge de la cité du Mio-Mio. Juste au-dessus, vous avez un site protégé, enfin, misé par eux-mêmes par des seigneurs de guerre. Pourquoi ? Ils misent l'accès parce qu'eux-mêmes répondent à la demande de tels marchands d'art à Bangkok, de tels marchands d'art à Tokyo parce qu'on demande un bout d'engrais, un bout d'un stuc à 1,50 m et ils vont creuser eux-mêmes pour les exporter avec évidemment l'aval des autorités corrompues d'Afghanistan. Et je peux vous dire aujourd'hui que les talibans continuent ce genre de trafic. Donc effectivement, il faut continuer à répertourner les autres droits d'art et antiger le trafic en aval. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Valérie pour un mot de conclusion, je voudrais juste citer le livre d'Antoine Agudian qui est un livre qui m'avait profondément marqué à l'époque, Le cri du silence, qui était sorti chez Flammarion en 2015. Valérie, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup Sébastien, merci Marisa, merci Mehdi d'être resté jusqu'au bout, merci Antoine et merci Olivier d'avoir bienvenu participer à cette conversation sur un sujet à la fois désespérant mais indispensable. nous vous donnons rendez-vous avec Serge, Jean-Michel et toute l'équipe Basia Society qui a suivi le backup technique et pas seulement d'ailleurs tout le backup. Nous vous donnons rendez-vous le 5 mai prochain à midi heure de Paris pour une conversation avec Peter Piotte et Iggy Larson. Peter Piotte c'est un très grand chercheur, médecin, spécialiste maladies infectieuses il a été le découvreur du virus Ebola et le directeur général de l'UCCA et Iggy Larson est quand même une anthropologue spécialiste des sujets aussi de maladies de vaccins et qui a beaucoup travaillé ces dernières années sur les rumeurs et les théories de complots en matière de médecine et en matière de vaccins notamment. Serge sera en conversation avec eux le 5 mai prochain ça va être passionnant nous allons parler des prochaines pandémies puisqu'il en aura est-ce que la pandémie de Covid est finie et comment se préparer à tout ça. Merci à tous merci pour votre présence je vous ai déjà pas reçu merci d'être resté aussi tard et à très bientôt. merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !